Musique Bonjour à la Légion Nord, Monsieur le Commandant du Groupement d'Incendie et Secours Niveau 5, Monsieur le Commandant de la Poste d'Arme du Camp de Montbarangari, Merci à les officiers, sous-officiers et militaires du rang, très chers invités, très chers athlètes. Permettez-moi tout d'abord de saisir l'opportunité qui nous est ici offerte pour rendre grâce aux tout-puissants qui nous ont permis de nous retrouver en Syrie chargés de ces môles pour vivre ensemble une activité phare dans l'agenda des forces armées. En effet, percevant aisément qu'un esprit sain ne peut s'épanouir que dans un corps sain, le commandement s'est très vite approprié la pratique du sport dans nos formations respectives, d'où l'inscription d'un certain nombre d'activités dans les programmes annuels d'entraînement. Cette année, il revient à la zone militaire numéro 2 d'être l'hôte du championnat annuel de cross intercors et c'est pour moi un immense plaisir de fouiller le sol sacré et mythique du camp des Montbarangari pour présider l'ouverture du tournoi à ma qualité de commandant de zone. Si vous le permettez, je voudrais ici marquer une petite pause pour remercier ceux qui ont bien voulu faire le déplacement pour rebrousser de leur présence cette cérémonie d'ouverture. L'Université 2014 a enregistré la participation de 21 délégations venant des formations de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de l'armée de mer, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'effet majeur recherché à traverser joutes sportives et de développer la cohésion entre frères d'armes et de magnifier la place du sport dans le métier de la capacité opérationnelle. En effet, il est du devoir de tout militaire de développer et maintenir par la pratique quotidienne du sport, une forme qui lui permettra d'agérir la récoltumance à l'imprévu, notion exacte de l'effort à faire sans dépenser les forces inutiles. C'est la citation. A travers cette citation de Coubertin, il nous apparaît que la pratique régulière d'activité sportive au sein des forces de combat impacte directement dans la maîtrise des principes fondamentaux de la guerre que vous m'amétez ici de rappeler. Dégouté de renouvelle, concentration des efforts, économie des forces. Mesdames, Messieurs les Évidés, Chers allaites, comme vous le savez, Le sport joue un rôle libre. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la pratique pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. La pratique du sport est donc une activité permanente pour nos forces, un challenge que chaque soldat se doit de se l'approprier pour permettre à la formation à laquelle il appartient d'évoluer dans un cadre harmonieux et serein. C'est à ce titre que vous allez tout peu vous opposer pour montrer le niveau d'entraînement atteint par vos différentes équipes. Faites-le dans le respect strict des règles, dans la rigueur et surtout dans un esprit de fair play. Sur ce, je déclare ouvert le championnat militaire de cross édition 2014 que le meilleur gait.